Musique Bonjour, 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 pépé des dieux, frères et sœurs dans les seigneurs, mes salutations par le nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Achille Lungouma de l'église au RAC de l'Éternel à Paris-Stein. Je viens ce matin pour prier ensemble avec vous. Nous sommes mardi, notre deuxième jour de la semaine. Nous allons remettre cela entre le Médicénieur dans notre émission, les cris matinales. Est-ce que tu peux prier ensemble avec moi pour ce deuxième jour de la semaine? Éternel, nous voulons te dire merci, béni soit ton Seigneur pour ce mardi que nous voulons laisser entre tes Saintes-Aimées. Seigneur, ce moment des cris matinales, je le confie entre tes Saintes-Aimées. Yahweh, tous les moments que nous allons passer ensemble, avec mes bien-aimés dans la connexion, Yahweh, je veux que tu sois avec nous. Soutiens-nous Seigneur, que ce soit la méditation, que ce soit l'intercession, que ce soit l'adoration, Seigneur, sois avec nous. Nous te confions ce moment par le nom puissant et glorié de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes mardi. C'est notre deuxième jour de la semaine, dans le calendrier romain. Et le mardi étant le deuxième jour, c'est le chiffre 2. Alléluia. Et quand je lis dans la Bible, dans le livre de Genèse, le chapitre 1er, le verset 6, la Bible me dit que c'était le jour où Dieu a séparé, a séparé les eaux avec le ciel. C'était le jour de la séparation. Mais pas n'importe quelle séparation, c'était la séparation des eaux et du ciel. J'ai pris le Seigneur, ce matin, que ce soit aussi pour toi un jour de séparation. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir, ce qui s'est passé ce soir plutôt dans ta vie. Mais ce matin, j'aimerais que ce soit un jour nouveau. Tu étais endormi, mais le Seigneur a fait que tu t'es réveillé. C'est pourquoi, bien-aimés, on ne peut continuer une journée. On ne peut commencer une journée sans dire merci à ce Dieu-là. Merci veut dire être reconnaissant pour le souffle de vie que Dieu te donne. Être reconnaissant pour la santé que Dieu te donne. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche, bien-aimés? J'aimerais que tu regardes tout autour de toi. Peut-être hier, lundi, on t'avait annoncé une mauvaise nouvelle. Peut-être dans la soirée de lundi, on t'avait annoncé une mauvaise nouvelle. Beaucoup de personnes aussi ont eu de mauvaises nouvelles. Mais toi et moi, à ce mardi, le Seigneur a permis que nous soyons en bonne santé. Même dans notre famille, il n'y a pas eu de mort. Même dans notre famille, il n'y a pas eu de malade. C'est un sujet de joie que nous devons glorifier à l'éternel. Quand dans le livre de Psaume, chapitre 121, verset 4, la Bible dit, « Celui qui veille sur Israël n'est d'or, nous ne sommes l'homme. » C'est pourquoi, bien-aimés, ce matin, ce mardi qui est notre deuxième jour de la semaine, j'aimerais que tu élèves ta voix. Commence à adorer ce Dieu-là. Commence à dire à ce Dieu-là qu'il est merveillé. Commence à dire, « Seigneur, je te loue, je te glorifie. » Je te loue, je te glorifie pour la santé que tu me donnes. Je te loue, je te glorifie pour le souffle de vie que tu as tenté de me prêter. Bien-aimés, ne manquez pas les mots. Commence à remercier le Seigneur. Nous prions par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci encore, Yahweh, pour ce mardi qui est notre deuxième jour de la semaine. Oui, Seigneur, en me réveillant, je vis que ma femme était encore à côté de moi. En bonne santé. En me réveillant, je vis que mes enfants aussi, Seigneur, étaient à côté de moi, en bonne santé. Et ça, Seigneur, c'est une raison pour moi de t'adorer et de louer encore ton Seigneur. Seigneur, combien aujourd'hui ont succombé après des opérations. Combien aujourd'hui, Seigneur, n'ont pas vu le soleil. Oui, ils n'ont pas vu le soleil. Car hier, même vers les 22h, 23h, ils ont rendu l'âme. Mais moi, Seigneur, tu me prêtes encore de souffrir de vie. Pour cela, Seigneur, je te dis merci. Merci encore, Seigneur, pour mes enfants. Merci encore, Seigneur, pour ma femme. Merci pour mes parents. Oh, Seigneur, même s'ils sont loin au Congo, même s'ils sont loin vers Pointe-Noire, Brazzaville, au Gabon, Seigneur, là où je trouve encore ma famille. Mais, Seigneur, je n'ai pas reçu de mauvaises nouvelles. Je n'ai reçu que de bonnes nouvelles. Seigneur, pour cela, je te dis merci. Merci, Seigneur. Laisse-moi encore te louer. Laisse-moi encore te louer. Parce que tu es un Dieu vivant parmi tes enfants, Seigneur. Oh, le coup, mon petit, c'est le vrai Dieu, Seigneur. Oh, seulement, je n'ai pas eu tout à l'heure. Oui, Seigneur, tu n'as jamais été créé par la main d'une personne. C'est toi qui as créé toutes les choses. Tu es le commencement et la fin de toutes les choses. Oh, Seigneur, tu es Alpha et Omega. Tu es le début et la fin de toutes les choses. Seigneur, c'est par ta parole que ce monde a existé. C'est par cette parole, Seigneur, que ce monde a existé. Car le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, Seigneur, tu as créé ce monde, Yahweh. Seigneur, ce n'était pas une seule parole. Oh, Seigneur, tu as dit qu'il y ait les oiseaux, il y a eu des oiseaux, qu'il y ait les animaux, Seigneur, et les animaux. Seigneur, c'était que par ta parole. En prononçant simplement un mot. Et la chose de Seigneur s'est matérialisée. Voilà combien tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu puissant, Seigneur. Je ne peux manquer des mots pour te dire que tu es le Dieu véritable. Oui, Seigneur, il y a plusieurs dieux, Yahweh, que la Bible me parle. La Bible me parle du Dieu des Bâles. Il me parle du Dieu des Pharaons. Mais toi, tu es le Dieu qui dépasse tous les dieux, Seigneur, qui peuvent exister sur cette terre des hommes. Tu es, Seigneur, celui qui a décidé toutes les choses. Oh, Seigneur, laisse que ton nom soit élevé. Je lève encore ton nom, Seigneur, pour la vie que tu me prêtes encore, Seigneur, ce matin. Je lève encore, Seigneur, ton nom, Yahweh, pour ma famille, Seigneur. Merci. Car tu es le Dieu véritable, Seigneur. Tu as versé ton sang sur la croix. Tu as accepté de te trimballer dans le riz, Seigneur. Oh, Yahweh, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait contre toi? Mais tu as accepté cette souffrance pour que moi, je sois sauvé, Seigneur. Tu as accepté les 39 fouets, Seigneur, pour que moi, je sois guéri. Oh, Seigneur, comment puis-je être ingrat, ingrate devant toi, Seigneur? Je ne peux pas, Yahweh. Je ne peux pas, Seigneur. Ma sœur ne soit pas ingrate. Mon frère ne soit pas ingrat devant ce que le Seigneur a fait pour toi. Aujourd'hui, si tu es protégé, c'est parce que tu as le Christ en Dieu en toi. Aujourd'hui, si ta famille ne peut rien contre toi, parce qu'il y a quelqu'un qui a versé son sang, et ses sangs t'a racheté aujourd'hui. Commence à adorer ce Dieu-là. Commence à élever son Seigneur. Car il est le Dieu véritable. Il est le Dieu véritable. Il est le Dieu véritable. C'est lui qui fait au-delà. Et c'est que nous demandons et pensons. Oui, Seigneur. Mon côté à Coca-Ninaïo. Oui, c'est pourquoi nous chantons. Mon côté à Coca-Ninaïo. Oui, Seigneur. Il n'y a personne qui est comme toi, Seigneur. Personne ne peut se comparer à toi. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Alléluia, Yahweh. Seigneur, même la mort n'a pas pu te résister. Tu es descendu dans les séjours de mort. Mais après trois jours, Seigneur, tu es revenu à la vie. Même la mort n'avait pas la puissance, Seigneur. De te garder. Oh, Seigneur. C'est pourquoi, Yahweh, de ton vivant sur cette terre des hommes, tu as démontré que tu avais la vie en toi. Combien, Seigneur, Lazare qui était mort. Oh, Seigneur, depuis quatre jours, Lazare commençait déjà à sentir. Marie et Marthe commençaient à regretter si tu étais là. Oui, Seigneur. Mais quand tu es venu, tu as dit que Lazare tentait de dormir. Pour toi, la mort n'est que, Seigneur, le sommeil pour toi. Mais pour nous, la mort, c'est la séparation. C'est la fin de toutes les choses, Seigneur. Voilà comment, Seigneur, tu appelles la mort le sommeil. Parce que pour toi, Seigneur, tu vas nous redonner encore la vie. Tu vas nous réveiller, Seigneur, même après la mort. Qui est ce Dieu mystérieux, Seigneur, comme toi? Qui est ce Dieu mystérieux, comme toi, Seigneur? Où les aveugles ont retrouvé la vie. Oh, Seigneur, laissez-moi t'adorer encore ce matin. Où les paralytiques ont marché, Seigneur. Laissez-moi t'adorer ce matin, mardi, Seigneur. Alléluia, Yahweh, merci. Gloire à toi encore, Seigneur. C'est mardi, Seigneur, comme le deuxième jour de la semaine. Seigneur, c'est un jour de la séparation. Seigneur, il t'a pu séparer les eaux d'en haut et le ciel, Seigneur. Seigneur, sépare quelque chose dans ma vie. Sépare quelque chose dans ma vie. Bien-aimé, il y a des choses que tu n'arrives pas à te séparer. Il y a des choses que tu n'arrives pas à abandonner. Le mardi d'aujourd'hui sera consacré à la séparation. Dis au Seigneur de séparer. Seigneur, sépare, sépare dans ma vie. Sépare, tu n'arrives pas. Ça fait très longtemps que tu as décidé que tu vas arrêter de fumer, mais tu n'arrives pas. Ça fait très longtemps que tu avais décidé d'arrêter de boire. mais tu n'arrives pas. Ça fait très longtemps que tu avais décidé d'arrêter de forniquer. Mais tu n'arrives pas. Mais aujourd'hui, c'est disponible. Quand nous sommes mardi, mardi, le deuxième jour de la semaine où le Seigneur a séparé les eaux avec le ciel. Alléluia. Commence à prier le Seigneur. Dis Yahweh, je viens vers toi. Sépare, Seigneur. Sépare quelque chose qui ne marche pas dans ma vie. aidez-moi, Seigneur, à séparer cela. Aidez-moi, Seigneur, à me séparer de ce qui nuit ma vie. Aidez-moi, Seigneur, à me séparer par le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes mardi. Mardi, comme le deuxième jour de la semaine. j'aimerais lire avec toi notre citation biblique de ce matin. Ce verset sera pour toi la lumière qui va éclairer ta journée, qui va éclairer partout où tu vas aller. Cette parole va t'accompagner. Notre citation biblique de ce matin est dans le livre de Marc chapitre 2 le verset 5 et le verset 11. Marc chapitre 2 le verset 5 et le verset 11. La Bible dit ceci, Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Au verset 11, la Bible dit, je te leur donne, dit-il aux paralytiques, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer cette parole? Quelqu'un peut acclamer cette parole qui est puissante? Cette parole, la parole qui renverse le fond du mort, la parole qui renverse toutes les choses, bien aimé. La Bible dit tout est sanctifié par des choses, par la parole et la prière. Par cette parole, il y a quelque chose qui peut être renversé. Mais ce matin, pourquoi je voulais lire cette histoire dans le livre de Marc, chapitre 2. Nous connaissons l'histoire, c'était la guérison d'une manière extraordinaire de ses paralytiques. En lisant cette histoire, nous remarquons que les paralytiques n'étaient pas tout seuls. Ils étaient transportés par quatre personnes. Oh, bien aimé, je te dis aujourd'hui, les quatre évangiles te transportent. Que les quatre évangiles te transportent pour t'amener vers Jésus-Christ. Alléluia! La Bible dit que ces quatre personnes avaient les paralytiques entre leurs mains. Ils sont venus dans la maison où Jésus-Christ prêchait la bonne nouvelle. Ces paralytiques avec les quatre hommes savaient que Jésus-Christ était la solution à leurs problèmes. Je vais dire à une personne ce matin, Jésus-Christ est la solution à ton problème. C'est mardi qu'il y a un jour de séparation. Jésus-Christ est la solution à ton problème. Mais ce qui va se passer, ils vont rencontrer ce que j'appelle ici l'obstacle. Parce que la porte, il y avait tellement d'immondes et qu'avec les paralytiques, les quatre personnes ne pouvaient pas passer. Mais le verset 5, la Bible dit Jésus voyant leur foi. Je me pose la question qu'est-ce qu'ils ont fait? Et en lisant la parole, la Bible dit que les quatre personnes à cause de leur foi, parce qu'ils savaient qu'ils avaient besoin de rencontrer seulement le Seigneur pour que les paralytiques soient guéris. Ils ont contourné l'obstacle qui était la foule. Bien aimé, c'est mardi. Il y a beaucoup qui sont découragés. Découragés parce qu'il a postulé, mais il n'a pas eu de réponse positive. Il a postulé, mais on n'a toujours pas appelé. Beaucoup sont découragés parce que les fiancés avec qui, il a déjà présenté présenté à la famille, ses fiancés maintenant viennent de décliner. Ils viennent de dire qu'ils ne veulent plus continuer leur projet de mariage. Beaucoup sont découragés. Mais ce matin, ce mardi, j'étais très bien aimé dans le Seigneur de contourner, de contourner par la foi. Alléluia. Les quatre personnes, ils ont contourné. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis ouvrir le toit et ils ont glissé les paralytiques. C'est pourquoi Jésus-Christ qui prêchait, subitement, il voit du toit un paralytique qui descend. Jésus-Christ dit, Waouh! Ils ont tout fait pour que cet homme descende vers moi. C'est qu'il savait que s'il vient vers moi, il aura la guérison. Je vais rassurer une personne aujourd'hui. Peu importe ta situation ce matin, si tu viens au Seigneur Jésus-Christ, tu auras la solution. Oui, je le crois au nom de Jésus-Christ. Pendant ce marathon où nous sommes en train de continuer dans l'église au raccadal éternel, à ce mardi, je te rassure, bien aimé, si tu viens au Seigneur Jésus-Christ, tu auras la solution. Amen. Et la Bible dit, Jésus-Christ voit leur foi voir commencer par pardonner les péchés de cet homme. Oui, si tu n'arranges pas ta relation avec Dieu, le miracle ne peut pas s'accomplir dans ta vie. si Jésus-Christ a commencé par pardonner les péchés de cet homme parce qu'il voulait que cet homme entre en communion avec Dieu. Je ne sais pas ce mardi quelle est ta situation, bien aimé. Tu es tenté de vivre une vie qui n'est pas conforme à la vie chrétienne. Pourtant, le dimanche, tu étais à l'église. Ce mardi, tu viendras à l'intercession. Mais quelle est ta marche ? C'est pourquoi, en ce moment, j'aimerais que tu te réponds. Réponds, réponds, réponds-toi, bien aimé. Reconnais tes fautes. Dis Seigneur, je viens vers toi. Ça fait beaucoup des années où je vais arrêter cette vie. Parce que la Bible dit si vous n'êtes ni chauds ni froides, je vais vous vomir. Les tièdes, Dieu va les vomir. Celui qui mène encore une vie de péché, cette personne est encore tiède. Le Seigneur va te vomir. Mais pour que les paralytiques puissent recevoir sa bénédiction, il avait besoin d'une seule chose. Premièrement, rencontrez le Seigneur et que le Seigneur le pardonne. Toi qui as raconté le Seigneur ce matin, que le Seigneur te pardonne au nom de Jésus-Christ. La Bible dit c'est lui qui vient qui vient vers lui. Il avoue ses fautes et ses transgressions trouvera miséricorde. Et au verset 11, la Bible dit je te l'ordonne. Là, Jésus-Christ maintenant donne l'ordre l'ordre était donné aux paralytiques. Mais en réalité, l'ordre était donné à la maladie qui condamnait les paralytiques à rester paralytique. J'ose croire que le nom de cet homme a changé quelques années plus tard. On l'appelait paralytique. Mais quand Jésus-Christ va ordonner à la maladie qui condamnait cet homme à rester paralytique, cet homme a eu la solution. parce qu'il a dit prends ton lit et va dans ta maison. Rentre dans ta demeure et cet homme a eu la guérison. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin avec moi? Est-ce que tu peux prier ce matin avec moi? Demander la solution qui vient de Dieu. Oui, bien-être. à ce mardi, ton cœur est encore chargé. Mais la Bible nous dit venez à moi vous toutes qui êtes chargés et fatigués je vous donnerai du repos. Peut-être tu es fatigué comme c'est paralytique. Mais le repos est entre les mains du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux prier avec moi? Commence premièrement à confier ton mardi entre les mains du Seigneur. Dis Yahweh je te laisse Seigneur cette journée entre tes saintes mains. En quittant ma maison jusqu'au travail je le confie entre tes saintes mains. Seigneur sois avec moi. Commence à prier bien-aimé. Yahweh nous te confions notre journée entre tes saintes mains Seigneur. Voilà maintenant que nous sommes connectés avec toi Seigneur pour aller au travail. Voilà je suis connecté avec toi pour me préparer à aller au travail. Seigneur je vais laisser cette journée entre tes saintes mains. Oui Seigneur je veux que tu sois avec moi. En prenant les transports en commun que ce soit le bus que je vais prendre que ce soit les trains que je vais prendre les correspondances que je vais faire que ce soit la voiture que je vais utiliser Seigneur accompagne-moi Yahweh accompagne tes enfants Seigneur au nom de Jésus Christ Seigneur que ce mardi ne soit pas comme le lundi que ce mardi ne soit pas comme le mardi de la semaine dernière car la Bible dit à chaque jour suffit sa peine Seigneur le mardi d'aujourd'hui sera différent des autres mardis parce que ce sera un mardi extraordinaire par le nom de Jésus Christ Seigneur dans ce mardi peut-être tu as un rendez-vous tu as un rendez-vous avec ton gynécologue tu as un rendez-vous avec un médecin du travail tu as un rendez-vous pour des visites normales mais il faut laisser cela entre les mains du Seigneur ce mardi en fuyant ton agenda on retrouve un rendez-vous avec une société pour un entretien d'embauche ce mardi tu as rendez-vous à la préfecture tu as rendez-vous quelque part tu vas prier le Seigneur pour que Dieu de très haut précède ton rendez-vous qu'il soit devant de ton rendez-vous nous allons prier au nom de Jésus Christ Seigneur nous confions notre rendez-vous de ce mardi entre tes saintes aiment rendez-vous nous soutiens-nous Seigneur pour ce mardi avec le médecin Seigneur je laisse ce rendez-vous entre tes saintes aiment s'il y a quelque chose dans ma vie s'il y a une maladie qui demeure cachée Seigneur c'est toi qui as donné l'intelligence aux hommes Seigneur que cette maladie soit découverte Seigneur enfin que le traitement soit donné car je sais Yahweh qu'une seule chose que les médecins ne font que soigner mais celui qui guérit c'est toi le Jove Arafat merci Seigneur pour ce rendez-vous Seigneur pour le rendez-vous administratif Seigneur nous laissons cela entre tes saintes aiment la préfecture m'a convoqué aujourd'hui une société m'a convoqué aujourd'hui pour l'entretien d'embauche Seigneur Yahweh je le crois ce n'est pas mes diplômes Seigneur qui fera de moi un privilégié ce n'est pas mon CV qui est tellement fourni qui fera de moi un privilégié mais Seigneur c'est ton accompagnement qui fera de moi un privilégié c'est de quelle onction de ta faveur Seigneur ma compagne Seigneur dans ces rendez-vous dans le traité d'embauche Yahweh que ta faveur ma compagne Yahweh afin que mon dossier soit retenu Yahweh oui je le crois Seigneur parce que la Bible nous dit que le précieux trésor de l'homme c'est l'activité celui qui ne travaille pas ne mange pas nous avons besoin de ce travail Seigneur soutiens-nous au nom de Jésus Christ merci Seigneur bénémé tu vas confier ton travail en tel aimé de Dieu tu travailles dans les bâtiments tu manipules des machines tu es chauffeur routier tu passes toute ta journée à conduire tu es femme de chambre tu passes toute ta journée avec des positions accoupées où tu as mal au dos oui tu vas demander que la main de Dieu soit avec toi tout ce que tu fais comme travail que le Seigneur t'accompagne qu'il n'y ait pas des accidents de travail par le nom de Jésus Christ Seigneur accompagne-nous Yahweh accompagne-nous Seigneur là où nous allons travailler Seigneur combien il y a des collègues jaloux de notre élévation il y a des collègues jaloux Seigneur qui mettent des bâtons dans les roues pour que le patron pour que les responsables nous cotent mal Seigneur mais Yahweh toute personne qui se lève contre mon travail que la main de Dieu les frappe au nom de Jésus Christ Seigneur soutiens-nous Seigneur que nous puissions travailler dans la tranquillité et dans la paix qu'il n'y ait pas des accidents Seigneur de travail au nom de Jésus Christ accompagne-nous Yahweh par le nom puissant de Jésus Christ Seigneur merci encore parce que tu es le véritable Dieu bien aimé dans les Seigneurs il y a certaines personnes nous sommes mardi c'est leur jour de jeûne quand un véritable enfant de Dieu consacre toujours une journée pour le Seigneur je ne sais pas pour toi c'est peut-être aujourd'hui mardi nous allons demander la faveur de Dieu que la faveur de Dieu t'accompagne dans ce moment de consacration où tu donnes ta journée tu ne vas pas manger tu ne vas pas boire pour la gloire de son nom Seigneur accompagne mon frère accompagne ma soeur qui est tenté de gêner en ce moment accompagne-le parce que tu es Dieu oui Seigneur il se prive de ne pas manger c'est pas qu'il est tenté de gréver mais il est tenté de gêner de prier Seigneur accompagne-le Seigneur que l'onction divine Seigneur le couvre par le nom puissant de Jésus Christ Alléluia Belémé tu vas prier pour ta famille prie pour ta famille souvent nous partons il est 5h du matin nous partons il est 6h du matin nous laissons nos familles soit les enfants vont partir à l'école quand ça sera la rentrée où on va déposer l'enfant chez une nourrice on va déposer l'enfant chez la voisine qui t'aide à garder l'enfant pendant que toi tu pars travailler mais que la main de Dieu protège notre famille protège nos enfants protège aussi ton mari ma soeur tu dois prier aussi pour ton mari qui fait aussi un travail difficile prie pour ton mari prie également pour ta femme là où elle est que la main de Dieu soit avec elle commence à confier ta famille entre tes mains entre les mains de Dieu même si ta famille n'est pas ici en France même si ta famille est loin au pays Congo-Braza Congo-Kinshasa Gabon-Libreville peu importe les pays où se trouve ta famille recommande ta famille entre les mains de Dieu commence à prier de l'aimer nous laissons avec des couteaux protège mon épouse nous te disons merci parce que tu es un véritable Dieu est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur commence à dire merci merci pour cette journée commence à remercer le Seigneur pour cette journée oui nous avons dit c'est mardi mardi symboliquement c'est le deuxième jour le deuxième jour c'est le jour de la séparation merci nous te bénissons pour cela oh Seigneur merci encore par le nom puissant de Jésus-Christ Alléluia bien aimé que le Seigneur te bénisse toi qui as disposé ton temps tu étais dans les transports mais tu as mis tes écouteurs pour nous écouter que la grâce de Dieu soit sur toi toi qui viens de te réveiller mais tu as préféré te connecter sur notre émission les cris matinales que le Seigneur t'accompagne par le nom de Jésus-Christ merci encore à toi qui es avec nous dans ce grand marathon de la foi que la paix du Seigneur t'accompagne merci encore c'est encore moi votre humble serviteur le pasteur Achille Lungouma de l'église Orak de l'Éternel je vous donne rendez-vous à demain pour la continuité de nos prières matinales que le Seigneur vous bénisse bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz